Bonjour, mon nom est Luca Riccardi, directeur général de Technomed Italia. Dans cette vidéo, je vais vous parler de stérilisation, ou plus précisément de la nouvelle ligne de stérilisation entièrement conçue par Technomed Italia. Cette ligne, appelée Sterinox, vient compléter la gamme Handy Surgery. Aujourd'hui, nous aborderons des nouveautés, à savoir les solutions technologiques introduites par Technomed dans une ligne de stérilisation que nous pouvons définir comme standard, bien que, et vous allez le constater, elle ne le soit pas vraiment. Je passerai sur les banalités et me concentrerai sur les éléments importants que nous avons conçus pour cette ligne de stérilisation. Pour Technomed, la ligne de stérilisation est la carte de visite d'une clinique dentaire. A l'heure actuelle, elle est malheureusement relativement négligée, mais lorsque nous avons conçu cette ligne, nous nous sommes mis à la place d'un client de restaurant. Tout comme moi, vous êtes probablement déjà allé dans un restaurant avec cuisine ouverte. Pourquoi la cuisine doit-elle être visible ? Parce que le client ne connaît pas le restaurant et voyons que non seulement l'établissement n'a rien à cacher, mais qu'il ouvre même sa cuisine joue en sa faveur. Il en va bien entendu de même pour une salle chirurgicale. Pourquoi devrait-il en être autrement ? Lorsqu'un patient arrive dans votre clinique, il en ignore tout. Mais le fait de lui montrer une ligne de stérilisation comme la Handy Surgery lui donnera immédiatement confiance en vous et votre activité. Voici pourquoi la salle de stérilisation revêt à nos yeux une énorme importance. Il est crucial d'avoir un impact visuel en mesure de créer immédiatement une relation médecin-patient de confiance. Bien entendu, d'autres aspects fonctionnels que nous allons aborder maintenant doivent être pris en compte. Partons du plan de travail. Voici dans notre cas une configuration de 2,5 mètres. Tous les éléments étant modulaires, nous pouvons avoir un plan de 2 mètres, comme ici, d'un mètre et demi, voire de 1 mètre. Dans un souci d'hygiène, le lavabo a été soudé au niveau du plan, donnant ainsi une surface parfaitement plane, facile à désinfecter. Le robinet est un détail important. Comme vous le voyez, il n'a pas de mitigeur car ce dernier est difficile à désinfecter. pour régler la température de l'eau, nous avons intégré un mitigeur à l'intérieur du meuble. Il est actionné par la pédale électrique. Dans cette configuration, nous avons intégré le module lavabo en deuxième position. Mais il est possible de le placer au niveau du premier élément, du troisième ou du quatrième. Pourquoi l'avons-nous inséré en deuxième position ? Parce que cet emplacement correspond selon nous à l'endroit où le matériel arrive décontaminé et où l'assistant suit la chronologie de tout le processus de stérilisation jusqu'au bout. Nous voyons en outre que la hauteur n'est pas une hauteur standard mais surélevée d'environ 10 cm. Pourquoi cela ? Parce que dans une stade de stérilisation, on travaille généralement debout et qu'un plan de travail un peu plus bas obligerait à sous-baisser, adoptant ainsi une position inconfortable et non fatigante. Il est néanmoins possible de commander des meubles d'une hauteur standard de 900 mm. Le rail de la paroi équipée est un élément très original. Ce rail permet de suspendre trois supports, en l'occurrence le porte-ultrason, le porte-savon et le porte-tablette. Il permet en outre de faire coulisser ces supports afin de trouver leur position opérationnelle idéale. L'espace du plan de travail est ainsi optimisé. En effet, le fait de poser l'appareil à ultrason sur le plan de travail en réduirait la capacité fonctionnelle. Cette solution permet en outre de maintenir des normes de propreté élevées. La paroi équipée dispose d'interrupteurs marche-arrêt des lumières de l'éclairage et de la vitrine, de prises d'alimentation et de deux prises USB pour d'éventuels dispositifs pouvant servir au suivi du processus de stérilisation. L'éclairage à LED incliné à 45 degrés a été conçu expressément pour ne pas aveugler l'opérateur dans son travail. Les vitrines sont entièrement en acier inox, équipées à l'intérieur d'une rangée de LED bleu, dont la fonction éminemment esthétique revêt aussi un aspect psychologique. La couleur bleue est un effet connu pour procurer un sentiment de stérilité, d'asepsie, voire même de détente. Cette couleur peut donc relaxer l'opérateur, mais également donner au patient une sensation psychologique de stérilité. Deux modèles de vitrine sont disponibles, une vitrine simple et une vitrine dotée d'un distributeur de gants et d'un dérouleur de papier. Il existe deux types de modules à tiroir ou à porte. Le module à tiroir, entièrement en acier inox, comporte six tiroirs à glissière télescopique. Le meuble à porte abrite deux étagères réglables en verre. Il est équipé de charnières spéciales induisant la fermeture automatique de la porte lorsqu'elle est partiellement rabattue. Poursuivons avec la colonne abritant l'autoclave, l'ensacheuse et les thermodésinfecteurs. La colonne mesure deux mètres de haut. Lorsque l'opérateur travaille dans cette zone ou doit ensacher ses instruments, il peut extraire la machine à sceller et travailler en toute commodité sur ce plan d'appui. Cette étagère supporte un poids de 90 kg. Enfin, nous avons aménagé un compartiment doté d'une porte d'ouverture verticale sur la partie supérieure, très pratique pour y placer tous les manuels d'entretien des machines électriques. A l'instant des portes et tiroirs, la fermeture de cette porte est automatique. Diverses options peuvent être installées sur cette ligne de stérilisation, comme le déminéralisateur pour le chargement automatique de l'autoclave Prima Handi Surgery sous le lavabo, ou le piston à air de séchage et le pistolet à eau pour le rinçage à l'eau, toujours issu de la station d'épuration située sous le lavabo. Le cas échéant, elles sont installées à ce niveau. Voici donc les points forts de la ligne Sterinox de Technomed Italia, une ligne à fort impact esthétique, facile à nettoyer et désinfecter aux lignes épurées. Pendant sa conception, Technomed Italia a été encore au-delà en créant un système de suivi, de traçabilité numérique sans aucun logiciel. Ce système, appelé SGT, est en mesure d'associer toutes les données saisies manuellement par l'opérateur aux données numériques de machines sur une plateforme unique, créant ainsi une archive de traçabilité simple, rapide et précise. Si vous souhaitez de plus amples informations sur le HDT SterilTrack, consultez le configurateur en ligne de Technomed Italia. Sur le configurateur en ligne, vous pourrez en outre retrouver le Sterinox et choisir la configuration de votre module de stérilisation en fonction de l'espace dont vous disposez. L'adresse du configurateur est celle indiquée ici. Vous y trouverez module vitrine, module vitrine avec distributeur de gants, des rouleurs de papier, parois équipées complètes, différentes tailles de plans de travail, module sous-évier, module à tiroir, module à porte et module colonne. Toujours dans le configurateur, vous pourrez choisir d'équiper ou non votre ligne avec des machines Technomed Italia. Je conclurai par ces mots en vous remerciant de votre attention. Faites de Sterinox votre carte de visite. Merci de Luca Riccardi, directeur général Technomed Italia. Au revoir. Ciao.